Dans les cuisines de la Halte Solidarité, pas de temps à perdre. Le buffet pour l'anniversaire de cette structure associative doit être servi dans quelques minutes. Cela fait 8 ans que le cuisinier Josian Vacher est bénévole ici. En général on est servi par la banque alimentaire et en fonction de ce qu'il nous apporte, on prépare les menus, on essaye de faire des menus équilibrés le plus possible bien sûr. C'est le seul repas de la journée, pour beaucoup. 150 SDF déjeunent là, du lundi au vendredi. La moitié arrive dès le matin. Cet accueil de jour, ces jeunes l'ont découvert il y a quelques semaines. Certains vivaient dans la rue, les bénévoles les ont aidés, y compris à trouver un hébergement provisoire. On vient le matin pour une petite journée, après on a l'accueil du jour, après c'est toute l'année. C'est bien pour les gens qui ont besoin. Des repas chauds, des douches, des soins médicaux, des activités et surtout une écoute attentive. Le Secours catholique, la société Saint-Vincent de Paul et l'association Santé-Solidarité se relaient auprès des personnes sans domicile fixe et de tous ceux qui passent leur porte. Avant il y avait beaucoup, c'était pratiquement que des hommes. Maintenant il y a des femmes, des jeunes et des mères de famille. Et ça c'est nouveau. On a eu cette année des personnes à la retraite, des gens de 60, 60 et 70 ans qui étaient à la rue. C'est un triste record, même si on est fier de cette réalisation, parce qu'au départ on misait à peu près sur une cinquantaine de personnes accueillies. Mais actuellement c'est au moins une centaine de personnes. Une centaine de personnes chaque jour, 32 000 ont tout l'an dernier l'équivalent de la population d'une ville moyenne. Et de nuit pour les SDF.